Magnifique souvenir des remparts moyenâgeux, la porte du Cailloux et la déjoyée du diadème des quais de Bordeaux. Cette porte fut bâtie à la fin du 15e siècle pour servir d'accueil monumental à l'entrée de la ville. On raconte que cette porte dite des Cailloux porterait le nom des galets et graviers qui servirent à pavé les quais à cet endroit pour que l'accès au palais ne fût pas fangeux comme le reste de la rive du fleuve. C'est une manière de visiter Bordeaux et une manière de visiter l'architecture mais aussi l'histoire. Puisque ce livre a été fait, pensé par à la fois un historien de l'art, à la fois un architecte, à la fois un maître maçon, c'est-à-dire un maçon des compagnons du devoir qui avait les secrets des pierres et de l'assemblage, et un dessinateur. Là, on a mis Bordeaux en couple. On a pris d'abord le Bordeaux historique. Ensuite, si on remonte dans Bordeaux, vers les quartiers du 18e, on va avoir des maisons particulières, des hôtels particuliers. On va découvrir la grande bourgeoisie bordelaise. J'ai pu comprendre la liberté des gens, à la fois des choses imposées par les bâtiments et par l'histoire, et leur propre créativité, les ferronneries. Vous avez constaté ces espèces de volutes extraordinaires, pleines de liberté et de fantaisie. C'est mon livre préféré. Quand quelqu'un me demande un livre sur Bordeaux, un touriste, je lui propose une balade avec ce livre. Voilà, parce que c'est un livre original, parce qu'on se balade tout à fait autrement, et comme Bordeaux est quand même plein d'originalité, ça permet d'être dans l'originalité, nous aussi, en se promenant. Sous-titrage Société Radio-Canada www.bordeaux.com